Bonjour et bienvenue sur Français avec Dounia. Aujourd'hui, nous allons voir 50 questions et réponses qui vont t'aider à parler français. Comment s'est passée ta journée ? Ma journée s'est bien passée, merci. Et la tienne ? As-tu entendu parler du nouveau restaurant qui vient d'ouvrir en ville ? Oui, j'en ai entendu parler. Il paraît que la cuisine est délicieuse là-bas. Qu'as-tu prévu pour ce week-end ? Je pense aller faire une randonnée à la montagne. Tu as vu le dernier film de science-fiction qui est sorti ? Non, pas encore. Il paraît qu'il est vraiment bien. Qu'est-ce que tu penses de la situation actuelle dans le monde ? C'est assez préoccupant, mais j'espère que les choses s'amélioreront bientôt. Quel genre de musique écoutes-tu en ce moment ? J'écoute principalement de la pop et du rock. Et toi ? Tu as des recommandations de livres à lire ? Oui, la fille du train est vraiment captivant. Tu devrais le lire. Quel est ton jeu vidéo préféré en ce moment ? Je suis vraiment accro à Animal Crossing. C'est tellement relaxant. Est-ce que tu regardes souvent des séries TV ? Oui, j'en regarde assez souvent. En ce moment, je regarde Stranger Things. Quel est ton loisir favori en dehors du travail ? J'adore cuisiner et essayer de nouvelles recettes. Je trouve que c'est très relaxant. Tu as déjà essayé de cuisiner un plat exotique ? Oui, j'ai récemment essayé de faire un curry indien. C'était délicieux. Quel est ton restaurant préféré dans le quartier ? J'adore aller au restaurant italien La Trattoria. Leurs pâtes sont incroyables. Quelle est la recette que tu fais pour impressionner tes invités ? Je fais souvent un risotto aux champignons qui remportent toujours un franc succès. As-tu déjà goûté des plats de la cuisine asiatique ? Oui, j'adore la cuisine asiatique. Les sushis et les nouilles sautées sont mes préférés. Tu préfères cuisiner à la maison ou aller au restaurant ? C'est difficile à dire. J'aime cuisiner, mais j'apprécie aussi de temps en temps sortir manger au restaurant pour changer. Quelle est la destination que tu rêves de visiter ? Je rêve de visiter le Japon depuis des années. J'espère pouvoir y aller bientôt. Quel est le pays que tu as visité et qui t'a le plus marqué ? J'ai vraiment beaucoup apprécié mon voyage en Grèce l'année dernière. Tu préfères des vacances à la plage ou à la montagne ? C'est difficile de choisir, mais je dirais que je préfère les vacances à la plage. Rien de tel que le bruit des vagues et le sable chaud. Quels sont les souvenirs les plus marquants de ton dernier voyage ? J'ai adoré faire de la plongée sous-marine et découvrir les fonds marins incroyables. As-tu déjà fait du camping sauvage ? Oui, j'ai déjà fait du camping sauvage dans les montagnes. C'était une expérience incroyable, mais assez difficile. As-tu suivi les nouvelles récentes sur les changements climatiques ? Oui, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Il est important de prendre des mesures pour protéger notre planète. Que penses-tu de la situation politique actuelle ? C'est assez compliqué. Il y a beaucoup d'enjeux à considérer, mais j'espère que les décisions prises seront dans l'intérêt de tous. Tu as entendu parler du festival de musique qui aura lieu cet été. Oui, j'ai vu des affiches un peu partout. Ça a l'air d'être un événement génial. J'ai entendu parler d'une exposition d'art contemporain qui ouvre ses portes ce week-end. J'aimerais beaucoup y aller. Quel est ton point de vue sur l'évolution de la technologie dans notre société ? Je pense que la technologie a apporté beaucoup de progrès, mais il est également important de trouver un équilibre et de ne pas perdre le contact humain. Comment se passe ton nouveau travail ? Ça se passe plutôt bien jusqu'à présent. Il y a beaucoup à apprendre, mais c'est un défi que je suis prêt à relever. Tu envisages de retourner à l'université pour faire un master ? Oui, j'y pense sérieusement. Je voudrais approfondir mes connaissances dans mon domaine d'études. Quels sont les défis auxquels tu fais face dans ton travail en ce moment ? Le plus grand défi pour moi en ce moment est de jongler avec plusieurs projets en même temps et de respecter les délais. Quels sont tes objectifs professionnels à long terme ? À long terme, j'aimerais occuper un poste de direction dans mon domaine et avoir un impact positif sur l'entreprise. Comment trouves-tu le juste équilibre entre travail et vie personnelle ? C'est parfois difficile, mais je pense qu'il est important de fixer des limites et de prendre du temps pour soi pour éviter le burn-out. Quel sport pratiques-tu ? J'aime beaucoup jouer au tennis. C'est un excellent moyen de rester actif et de se détendre en même temps. Tu t'es inscrit à une salle de sport récemment ? Oui, je me suis inscrit à une salle de sport près de chez moi. Je veux me remettre en forme et prendre soin de ma santé. Quels sont les bienfaits que tu observes depuis que tu pratiques régulièrement une activité physique ? Je me sens beaucoup plus énergique et en forme. Cela m'aide aussi à réduire mon niveau de stress. Tu as déjà participé à une course ou à un marathon ? Oui, j'ai participé à quelques courses locales. C'est une expérience vraiment gratifiante. Quel sport d'équipe pratiquais-tu quand tu étais plus jeune ? J'ai joué au football et au basketball quand j'étais plus jeune. C'était toujours amusant de jouer avec les copains. Quelles sont les traditions familiales que tu apprécies le plus ? J'adore les réunions de famille pendant les fêtes. C'est toujours un moment chaleureux et convivial. As-tu déjà participé à un festival culturel ou religieux ? Oui, j'ai participé à plusieurs festivals culturels. C'est une excellente occasion de découvrir de nouvelles traditions et de rencontrer des gens. Quels sont les plats traditionnels de ta région que tu recommandes de goûter ? Les plats traditionnels de ma région sont assez variés, mais je recommande vraiment d'essayer la spécialité locale, la poutine. Tu as déjà assisté à un mariage traditionnel ? Oui, j'ai assisté à plusieurs mariages traditionnels. C'est toujours une belle cérémonie pleine d'émotions. Comment célébrez-vous les anniversaires dans votre famille ? Nous organisons généralement une petite fête en famille avec un bon repas et un gâteau d'anniversaire fait maison. Comment gères-tu les conflits dans tes relations personnelles ? J'essaie toujours de rester calme et d'écouter l'autre personne pour comprendre son point de vue. La communication est essentielle. Qu'est-ce que tu fais pour te détendre ? Je pratique la méditation ou je prends un bain relaxant. Tu as des conseils pour rester en bonne santé ? Pour rester en bonne santé, il faudrait manger équilibré, faire de l'exercice régulièrement et bien dormir. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux ? Ce qui me rend le plus heureux, ce sont les moments simples passés avec les gens que j'aime, comme une soirée tranquille à la maison ou une promenade dans la nature. Quelles sont tes stratégies pour surmonter les moments difficiles ? Je trouve souvent du réconfort dans la méditation, la pratique du yoga et parler à un ami proche pour obtenir du soutien. Quels sont tes projets pour l'avenir ? J'aimerais voyager davantage et peut-être changer de carrière pour suivre ma passion. As-tu des rêves ou des objectifs que tu veux réaliser dans ta vie ? Oui, j'ai toujours rêvé de parcourir le monde et d'avoir un impact positif dans la vie des autres. Où te vois-tu dans cinq ans ? Dans cinq ans, j'espère être épanouie dans ma carrière, avoir visité plusieurs pays et peut-être même avoir fondé une famille. Quels sont tes plus grands espoirs pour l'avenir de la société ? J'espère que nous pourrons créer un monde plus juste, équitable et respectueux de l'environnement pour les générations futures. Quels conseils donnerais-tu à ton moi plus jeune ? Je lui dirai de suivre son cœur, de ne pas avoir peur de prendre des risques et de croire en ses rêves, car tout est possible avec la détermination et la persévérance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada